Contre toute attente, la ville de Paracou n'a pas pu avoir son maire. Le processus de désignation et d'installation de la nouvelle équipe municipale dans l'après-midi de ce jeudi a été tout simplement un échec. Pourtant, venu tout unir pour la circonstance, c'est séparé que le parti majoritairement élu LCBE a quitté la mairie de Paracou. La raison est simple, la candidature de Aouba Kayaya à la tête de la mairie de Paracou a été durement contestée par une partisante des LCBE dès les premières assises du processus. Comme vous l'avez constaté, depuis 16 heures, nous sommes installés, les 33 élus municipaux de la ville de Paracou ont été installés et nous devons passer à l'élection du maire, des adjoints et des CA. Alors, conformément à la loi, la liste majoritaire devait donc faire une déclaration de candidature. Ce qui a été fait avec des propositions et officiellement une candidature, celle de Yahya Abou Bakar. Mais déjà le premier constat en salle, il y avait eu déjà une première réaction de Dame Alimat qui contestait déjà la première liste pour dire que non, ce n'est pas la liste de la majorité. Alors, après cela, on est passé à l'élection en tant que membre du présidium de cette élection. Donc, on a constaté qu'à l'issue de l'élection, la liste majoritaire n'a pas eu, conformément à la loi, les 17. Parce que vous savez, on demande à ce que la liste majoritaire ait la moitié plus 1. Dans notre cas, ça fait 17, mais la liste s'en sort avec 15 voix pour un bulletin nul et puis 16 contre. Alors, vous comprenez que dans ce contexte-là, nous ne pouvons pas continuer et donc on a demandé une suspension. Après une première suspension, une nouvelle surprise pour la FCBE, Dame Alimat se déclare candidate pour être maire de la ville de Parakou. Alors fâchée, Abou Bakar et ses autres partisans désèdent le forum. Mais dans le même temps, il y a deux candidatures finalement au sein de la FCBE parce que Dame Alimat se déclare candidate au sein de la FCBE. Je crois que c'est ce qui a fâché les FCBE, ils se sont retirés. Mais malheureusement, nous ne pouvons que rester dans le contexte de la loi. La loi a dit clairement qu'il faut la majorité absolue, 17 dans notre cas, ce que nous n'avons pas eu. Alors, dans ce cas, les jeux sont ouverts. S'il n'y en a pas la majorité, cela signifie qu'en leur sein, il peut y avoir d'autres candidatures. Et c'est le cas, mais l'autre partie n'est pas d'accord à demander la suspension. Et voilà là où nous en sommes. Finalement, 17 voix contre, 15 poux et un nul, c'est ce qui ressort de ses assises reportées. Mais en attendant, Charles Tocco demeure maire de la ville de Paracour.